Le site du Moise dans le 6e arrondissement Gouillot a été samedi 18 décembre. Le cadre choisit en vue de séminaire d'un jour des ambassadeurs pour la paix de Pointe-Noire et du Cuillou sous le patronage de Jean-Claude Etumbakundou représentant le préfet de Pointe-Noire et son excellence Michel-Roger Bounda, chairman de la Fraternité pour la paix universelle FPU des départements de Pointe-Noire et du Cuillou. Le thème retenu à cette occasion était « La minorité créatrice pour un Congo céleste dans l'unité, le travail et le progrès ». Nous voici aujourd'hui à ce séminaire qui marque l'épilogue de nos activités sur le thème « La minorité créatrice pour un Congo céleste dans l'unité, le travail et le progrès ». En effet, ce thème chargé de sens va ouvrir au cours de ce séminaire un échange andragogique sur l'approche holistique de la dévise de notre pays, le Congo. De suite, le secrétaire général du département de Pointe-Noire représentant le préfet a ouvert les travaux de ce séminaire. La Fédération pour la paix universelle, en prenant l'initiative d'organiser le séminaire de MOISE, démontre qu'en tant qu'ONG d'utilité publique, elle ne ménage aucun effort pour contribuer à l'éducation des populations, à la culture de la paix et du vivre ensemble, gage du développement économique et social de notre pays. Sur ce, tout en souhaitant plein succès à cette session de formation, au nom du préfet du département de Pointe-Noire, je déclare ouvert les travaux du séminaire de la Fédération pour la paix universelle à MOISE, Ndiénon Gouillot. Ainsi, la première conférence a animé au matinée par son excellence Augustin Zodio, secrétaire général de la Fraternité pour la paix universelle, a porté sur la présentation du thème « La minorité créatrice pour un Congo céleste dans l'unité, le travail et le progrès ». Une deuxième conférence a été animée dans l'après-midi par son excellence Norbert Diele, leader national de la Fédération des familles pour la paix. Celle-ci a focalisé l'attention des ambassadeurs pour la paix sur les cinq principes universels des ambassadeurs pour la paix. Au final, il y a eu un vestiture de cinq hôtes de marque, notamment quatre hommes et une femme, sont officiellement devenus ambassadeurs pour la paix. Ces derniers ont porté des écharpes et reçu des diplômes.